RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, le voyage officiel de William, de Kate et de George est terminé. Oui, ça a été magnifique. Le couple princier plus le royal glouton ont visité la Nouvelle-Zélande, l'Australie, que des îles. Vous les mettez en slip dans la foulée, ils font Koh Lanta. Alors chacun est resté dans son rôle, Kate a été belle, William a souri de ses 87 dents de lièvre pelée, le prince George a dévoré des bêtes vivantes. Ce bébé mange comme s'il était votre fils caché, Bernard. Je suis à deux doigts de demander des analyses ADN afin de vérifier un truc. A côté de George, Chucky, la poupée de sang, c'est l'ours Paddington. Alors le petit qui s'appelle George de Cambridge, sa mère c'est la duchesse de Cambridge, c'est marrant, ils viennent tous du même coin, a ému la terre entière. Un joli gros blond à houppettes qui ressemble à Tintin s'il avait avalé les Duponts et Haddock. Alors de ce voyage féerique restent des photos. Kate et William ont posé devant Liars Rock, rocher sacré pour les aborigènes. Mais c'est au centre de l'Australie. Ce sont des potes de Frédéric Lopez. Ils ont visité le zoo de Sydney où un bilby a été prénommé George en l'honneur du prince. Honneur relatif quand on réalise qu'un bilby est un marsupiel hideux au grand pied, avec une trompe et des oreilles énormes. Quand il a vu le bilby, George a crié « Papi ! ». Kate et William ont aussi visité une école de police, fait du bateau et vu des Maoris tout nus. Moi pour vivre la même chose, il faudrait minimum que je prenne de l'acide. Malgré tout, il y a eu un accro. Jeudi, le premier ministre australien, l'équivalent local de Manuel Valls, mais avec une poche devant pour ranger son fils, a touché William. Rien de sexuel, il ne lui a pas pincé les tétons en criant « I want you, my bilby poilu ! », mais lui a touché le dos. Ça ne paraît pas si grave que ça, toucher le dos du prince. Détrompez-vous, vous dites ça parce que vous êtes un gueux, selon le protocole des tranches à couronne. Aucun roturier n'a le droit de toucher un membre royal, même bourré. Diana, quand elle a rencontré Charles, elle ne le touchait pas. Quand il voulait s'accoupler, Charles se plaçait à 4 mètres de distance et propulsait ses sécrétions sur sa mie, selon la technique du jeu de fléchette. Et déjà, en 1992, le premier ministre australien de l'époque avait touché le dos de la reine Elisabeth, qui n'avait alors que 113 ans. Donc ça doit être une règle là-bas. Avant d'avoir le poste, on amène un prince au futur premier ministre et on lui dit « Allez, mettez-y les doigts, prouvez que vous êtes digne du job ». La reine Elisabeth avait demandé à ce qu'on torture le type en l'obligeant à manger anglais. Mais le chantiment avait été jugé trop cruel. Alors le prince William, lui, n'a pas moufté. Ce chaudard se laisse passer des mains sans réagir. Mais la presse anglaise est furieuse. Interdiction de toucher un prince. Georges, dont la nounou est roturière, porte la même couche depuis sa naissance. Elle pèse 27 kilos. C'est pour ça aussi que William est chauve. Il faudrait qu'il trouve un prince spécialiste des implants qui a le droit de lui toucher la tête. Seul Michel Obama, en 2009, a serré la reine dans ses bras sans être écartelée. Elisabeth avait peur d'être taxée de racisme. Donc à moins d'être noire, impossible de tripoter quiconque vient de Cambridge.